... C'est l'histoire de deux frères, deux peintres qui partagent le même nom, Von Veld. Bram et Rer, Rer et Bram, deux Hollandais dont les œuvres reflètent toute l'histoire de l'art du XXe siècle. Deux parcours parallèles pour une formation commune, mais assez vite, dans les années 40, les deux frères vont emprunter des voies radicalement différentes. On a souvent présenté Bram comme celui qui s'est affranchi de toute représentation figurative, alors que Rer aurait été en fait plus modulateur, aurait plus longuement médité la leçon d'un Baptiste, d'un Picasso, d'un Braque et serait finalement resté fidèle à une grille de composition cubiste, où il y a toujours cette grande ordonnance de ligne géométrique, alors que Bram se jette littéralement dans la couleur. Quand l'œuvre de l'un rappelle les grands courants nordiques, à l'instar d'un Édouard Munch, l'œuvre de l'autre reflète clairement l'héritage du cubisme. Bram et Rer, deux frères aux destins artistiques étroitement liés, forgés en marge des grands maîtres de l'époque. Ils vont partager une vie extrêmement difficile, des conditions extrêmement dures lorsqu'ils se retrouvent à Paris, à la fin des années 20. Et c'est surtout à partir des années 40 que leur destin se chemine tous les deux, mais parallèlement. Bram et Rer von Velde, deux peintres, un nom, à découvrir au musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 19 juillet prochain.